Et rebonjour à tous, je suis avec XMS et Mistou de TeamLDLC. Bon, ça va les gars, vous êtes qualifiés, soulagement, content d'être là j'imagine ? Ouais, non, c'est vrai, vu comment les choses étaient parties, c'est vrai qu'on a transpiré. Donc bien content d'avoir passé Bravado. Bah ouais, très content d'être là, on s'est fait une petite frayeur et on est passé quand même. Du coup, hier en pool, plus ou moins échauffement contre Bravado que vous battez assez facilement. Ensuite, vous jouez contre Heroic sur Nug que vous vouliez jouer, me semble-t-il. Et puis finalement, ça passe pas, vous perdez 16-9 je crois, un petit retour justement sur le match. Au final, on fait un side Hero qui est pas si dégueulasse que ça, on perd 9-6. Derrière, franchement, les phases de pool et puis même là, le BO3, les pistoles, on les perd pas. On met peu d'écho, donc au final, à chaque fois, on part vraiment avec un désavantage de 6-0. Et puis ouais, Nug, je pense qu'on est passé à côté du match XMS et moi. Donc forcément, ça a pas aidé les choses et voilà, enfin, ils étaient chauds niveau skill et voilà, les têtes sont parties de leur côté et pas du nôtre quoi. Bon, et du coup, la suite de la compétition, on ne sait pas encore contre qui vous allez jouer, là, on n'a pas encore été tiré. Vous le sentez comment ? Vous craignez vraiment qui dans ces finalistes de l'ESWC ? Alors moi, l'équipe qui me faisait entre guillemets peur, c'était quand même Heroic. Après, il y a Gambit aussi qui n'est pas mauvais. Après, le reste, ça reste de très bonnes équipes, mais je vais pas dire qu'on est au-dessus, mais je pense qu'on peut largement les battre. Avec le niveau de jeu qu'on a affiché, genre, ces dernières semaines ou même ce dernier mois, ben voilà, maintenant, c'est des concurrents, enfin, même s'il y a des équipes qui nous font peur, c'est des concurrents directs. Donc bien sûr, t'as Epsilon, t'as Gambit, t'as Heroic, etc. Mais voilà, c'est des équipes où on va devoir dépasser cette peur, entre guillemets, parce que, ben voilà, maintenant, c'est des adversaires qu'on a l'habitude de jouer, qu'on va jouer aux mineurs, etc. Donc il faudra être confiant quand on arrivera dans ces matchs-là, quoi. Mais ouais, voilà, Epsilon, Gambit, Heroic, et puis même, il y a pas mal de surprises, donc il faut se méfier de tout le monde. Ok, du coup, donc le match contre Bravado, c'était sur la grande scène. Nous, on l'entendait d'ici, il y avait quand même une sacrée ambiance de folie, hein. Ça fait quoi de jouer à domicile, enfin, du coup, avec tous les supporters comme ça, qui vous encouragent sur une scène qui est en plus vraiment très jolie ? Ça donne de la force, vraiment, honnêtement, enfin, même si on a vraiment, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements, ben voilà, on sent que jouer à domicile, que ce soit pour nous ou même dans les autres tournois inter, il y a une petite différence. Ben, forcément, quand il y a le public qui est avec nous, quand on les entend crier à chaque action, parce que même si on a les casques et tout, on entend vraiment bien, ça donne vraiment envie, justement, de gagner. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être qu'on est remonté au mental, quoi, ils nous ont aidé, justement, à remonter. Et voilà, enfin, ça fait vraiment plaisir, quoi. Puis de montrer devant notre public qu'on peut gagner, quoi. Ok, ben, les gars, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Je vais vous laisser le mot de la fin. Encore merci à tous ceux qui sont venus nous supporter. Merci à LDLC, à tous les sponsors, Balistique, Cooler Master, Seagate, J'en oublie certains, peut-être. Balistique, Cooler Master, Asus, voilà. Merci, voilà, comme il a dit, à tous ceux qui sont venus nous supporter. On va essayer de faire mieux demain, histoire de ne pas décevoir le public français. Et voilà. Merci à la carte. Et merci à la carte. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.